Nous sommes sur une piste de kart avec des pilotes très forts on va dire. Donc on est sur une piste de kart avec des pilotes très forts on va dire. Là c'est le moment on va dire où on est en train de s'amuser on a trouvé une piste de kart qui est sur le circuit de Twin Ring Montegi là où on a la course donc là je vais retrouver un peu les sensations kart et en plus avec notre équipe qui vient du Maroc et c'est des gens qui adorent aussi sport automobile qui sont passionnés de ça donc du coup on va faire une course l'un contre l'autre et j'espère finir premier tu crois que je vais te laisser gagner je pense au fond de moi qu'il avait un petit avantage avec le kart parce que je suis surpris de l'écart qu'il y a entre son temps et le mien mais bon bonjour à tous donc bienvenue au japon il semblerait qu'on ait beaucoup de pluie qui arrive dimanche donc on devrait encore avoir une journée compliquée avec une calife et des courses sous la pluie ça nous pousse aussi à travailler parce que là on a réellement travail à faire c'est travailler sur les sur les set up la façon de piloter sous la pluie qui une façon très très différente ça fait partie des objectifs à atteindre il faut commencer maintenant on n'a pas le choix donc c'est des conditions pluie on n'a pas le choix il faut commencer il faut attaquer donc là comme on s'y attendait une session très difficile malheureusement condition pluie c'est pas des conditions qu'on connaît énormément au Maroc donc tout ce qui est nos training nos préparations nos testing on va se mettre derrière les datas les vidéos essayer de profiner au mieux mais je sais qu'il y a un travail à faire de tous les côtés bonjour bienvenue pour cette deuxième journée free practice 2 free practice 1 était pas des plus favorables mais au moins on a vu tout ce qu'il fallait pas faire sur la voiture je pense que là on a recentré les réglages verts pour beaucoup plus d'efficacité des réglages beaucoup plus pluie on sait que ça va être le cas toute la journée donc on croise les doigts et on espère que la voiture va être plus efficace qu'hier mais il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas on a beaucoup travaillé sur les pressions sur les températures de chauffe des pneus Mehdi a aussi bossé sur son driving sur les lignes à utiliser puisque sur des circuits comme ça on a beaucoup à gagner sur les lignes notamment à ne pas rouler dans les traces où il y a de la gomme là on voit que tous les bout à bout médier est nettement remonté dans le classement donc plutôt bien confiant pour la qualif en pilotage c'est mieux mais je pense que tu as plus de griffes l'exploitation des pneus est habilleux et toi tu as mieux roulé le plus important c'est que Mehdi a retrouvé confiance en la voiture et il a retrouvé le plaisir de conduire la voiture sous la pluie c'est quoi que c'est toujours impressionnant de voir autant de spectateurs surtout quand il fait un temps comme ça c'est ton anglais 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 merci merci à la il veut mon nom écrit avec ma langue en moi c'est à dire en arabe et j'ai eu plusieurs japonais qui m'ont demandé d'écrire mon nom en arabe donc ça veut dire qu'ils sont intéressés de notre langue et de notre pays derrière le volet pilote il faut pas oublier qu'il y a le volet ambassadeur de chaque pays parce que là on est des portes drapeaux pour chaque pays et moi ça me fait plaisir qu'ils voient de très près notre drapeau du Maroc qu'on aime beaucoup ça fait partie de notre rôle d'ambassadeur dans un championnat du monde la course approche à grands pas forcément tout le monde s'affaire autour de la voiture là ça démarre là tout de suite on va se préparer mettre le casque mettre les équipements démarrer la course de la pluie j'espère un charlatte de jouer il a été un peu malmené pendant le départ il a réussi à préserver la voiture après la voiture n'avait pas de rythme au début et c'est ce qu'il nous disait à la radio mais en tout cas avec le niveau qu'il avait de sa voiture au début rentrée 5ème c'est un scenario qui est quand même positif le but maintenant est de marquer plus de points à la seconde course bien évidemment bien qu'on ait vu un début de scénario comme à Nimbo c'est à dire un procédure de départ sous Safety Car la bonne nouvelle c'est que Safety Car s'est effacé pour donner la part belle à la course c'est à dire qu'il y a eu un vrai départ de course il y a eu une vraie course et quand on cumule les tours sous Safety Car et en course il y a plus de 75% de la course qui a été réalisée ce qui veut dire que l'ensemble des points vont être attribués ça fait un plaisir là de retrouver les points là on marque beaucoup de points donc c'est très très bien là je pense qu'on est toujours dans le jeu et Philippe tu confirmes ça non ? on est toujours dans le jeu bien sûr mathématiquement pour les 7 premiers pilotes c'est complètement mauvais tout reste à faire là c'est la première fois qu'il y a un championnat aussi c'est un trophée du Grand Prix du Japon qui repart à la maison toujours bien d'avoir un trophée